bonjour bienvenue sur comment fait-on aujourd'hui une recette bretonne que tout le monde connaît le kouina man moi je les ai fait en petit des kouina man individuels ne vous inquiétez pas ça paraît compliqué à faire mais en fait c'est pas si compliqué ça je vous donne toutes les petites astuces juste après vous avez les ingrédients qui sont directement sur la vidéo donc place à la recette c'est parti on va commencer la recette en pétrissant la pâte alors à l'origine il faut savoir que le kouina man c'est une pâte à pain normalement le sucre n'est pas à l'intérieur de la pâte parce qu'ils ont tout le matériel qu'il faut ils ont les frigos qu'il faut et ils peuvent se permettre de le mettre au tourage moi ce que j'ai fait pour ce soit plus facile pour le faire à la maison c'est que je mets une partie du sucre je vais bien vous mettre ça sur la recette je mets une partie du sucre dans la pâte et puis l'autre partie je la mettrai au fur et à mesure que je vais faire mes tourages mais je vous montrerai ça après donc je mets je vais pétrir comme si j'allais faire de la pâte à pain le seul la seule chose qui change je pardon c'est le sucre que j'ai rajouté j'ai donc mis mon ma farine mon sucre mon sel et j'ai dilué hop ici on voit bien j'ai dilué ma levure alors là c'était de la levure fraîche de boulangerie pas de boulanger de la levure fraîche que l'on trouve partout maintenant en commerce mais si sinon vous allez demander à votre boulanger en général il veut bien vous en donner et et donc je sais plus où j'en étais oui je l'ai dilué parce que c'est plus facile mais de la levure fraîche vous pourriez la mettre dans votre dans votre bac et elle va se diluer directement et vous voyez j'ai fait un petit trou j'évite de la mettre au contact du sel il vaut mieux et évidemment j'ai pesé mon eau mais je vais pas mettre toute l'eau il faut que la pâte soit surtout pas molle et il faut pas non plus qu'elle soit trop ferme il faut qu'elle soit entre les deux donc après c'est c'est à vous de voir c'est avec l'habitude je vous montrerai comment elle doit être allez c'est parti au début on y va tout doucement petite vitesse jusqu'à ce que la pâte soit bien formée quand la pâte est bien formée comme ça on peut mettre en deuxième et c'est parti pour cinq minutes de pétrissage voilà ma pâte est pétrie désolé pour le bruit du batteur je sais que ça fait du bruit mais bon c'est difficile parfois de faire autrement donc là quand je vous le disais il faut une pâte ni trop molle ni trop ferme donc là elle est vraiment très bien hop je la mets un petit peu en boule et simplement je vais la laisser reposer une grosse demi heure voyez je mets un petit torchon dessus voilà on voit mieux je mets un petit torchon dessus et c'est parti pour une grosse demi heure je la laissais pousser je la ferai retomber après et puis après on va pouvoir commencer à faire le tourage juste avant de reprendre ma pâte j'ai pris mon beurre demi sel alors c'est du beurre demi sel que j'ai pris attention parce que tous les beurres ne se valent pas il y en a qui se travaillent mieux que d'autres je peux pas vous donner une marque parce que sinon ça ferait de la publicité et sur le coup là pour l'instant j'ai pas je j'ai pas de partenariat donc je ne donnerai pas de marque mais faites attention quand même pas vous verrez toute façon vous vous ferez avoir qu'une fois il ya il ya du beurre franchement qui est meilleur que d'autres donc le coup c'est de bien travailler de façon à ce qu'il soit à peu près la même consistance voyez que la pâte et on le fait en petits rectangles ou en petits carrés de façon à bien l'incorporer à la pâte une fois qu'on a repris la pâte vous voyez on vient bien taper dessus pour enlever toutes les bulles qui pourraient y avoir hop là il ya un petit on n'hésite pas après moi je la retourne j'aime bien la retourner je vais donner un tout petit coup de farine on appelle ça quand on donne un petit coup de farine comme ça dans le dans le milieu de la boulangerie on appelle ça fleuré voilà si vous allez apprendre quelque chose aujourd'hui alors moi pour donner mon tour je fais pas vous allez si vous si vous regardez souvent les vidéos pour faire les croissants ou les choses comme ça souvent les professionnels font une espèce d'étoile moi je fais pas une étoile j'ai une façon j'ai ma façon de faire je dois dire que j'ai appris comme ça et d'ailleurs je dois remercier celui qui qui m'a appris à faire tout ça il se reconnaîtra quand il écoutera la vidéo s'il écoute voilà donc j'ai fait un petit rectangle et puis simplement je vais venir voyez je mets mon mon beurre à peu près à moitié de façon à ce que je puisse venir recouvrir ma pâte de chaque côté dans un petit coup alors en temps normal vous voyez en temps normal le les professionnels quand ils font en bretagne j'entends quand ils font quidamane ils mettent le sucre sur le beurre encore une fois j'insiste nous chez nous chez les particuliers on n'a pas le matériel qu'il faut on n'a pas les frigo qu'il faut et si vous le faites de cette manière je peux vous garantir que vous avez une chance sur une chance sur dix que ça fonctionne bien et vous allez avoir du mal à donner les tours donc on va procéder autrement c'est pas tout à fait la façon de faire le quidamane mais au moins vous aurez vous pourrez manger un bon quidamane et vous pourrez faire vous même donc là ce que je vais faire je vais commencer à donner un premier tour donc j'allonge et à l'importance que ça a d'avoir une pâte et le beurre de la même consistance parce que du coup on peut vraiment bien l'allonger pas trop qu'on mène on va essayer si on peut de donner les trois tours d'office donc hop je donne je mets vous avez vu ce que j'ai fait je vais plier ma patte en trois en fait ou en deux mais si on prend la partie du milieu ça fait une partie deux parties et on remet la troisième partie sur le dessus donc c'est pas très compliqué on fait en sorte que ce soit le plus droit possible pour que on ait un joli feuilletage c'est quand même important même si c'est de la pâte à pain avec le beurre vous allez voir ça va ça va feuilleter et là ce que je vais faire je vais commencer à mettre un petit peu de sucre et à chaque fois je vais donner un tour hop je vais mettre un petit peu de sucre et vous allez voir plus ça va aller plus ça va être un petit peu difficile à travailler parce que évidemment le sucre c'est ça va casser un petit peu la pâte voilà après je peux vous dire je peux vous dire que j'ai vraiment cherché plusieurs façons de faire pour faire le kouinaman à la maison et c'est la seule que j'ai trouvé qui fonctionne donc là on repli hop on va donner voyez ce que j'ai fait j'ai fait un demi tour de façon à moi j'appelle ça le livre le livre doit toujours s'ouvrir de la de la droite vers la gauche ça pourrait être dans le sens inverse d'ailleurs le tout est que on est vous voyez là on a trois épaisseurs et là on en a que deux il faut que là où il y a que deux épaisseurs soit toujours dans la longueur bon j'aime bien faire ça comme ça je reste dans mes habitudes voilà et là je vais lui redonner un deuxième tour il faut donner trois tours alors si on sent que le beurre commence à être un petit peu trop mou on remet au frigo pendant 10 15 minutes et on a toujours le problème dès qu'on met du sucre voyez ce que ça donne c'est ça que ça donne c'est que ça travaille avec la pâte et après c'est un petit peu délicat pour allonger mais ça c'est quand même je pense que je vais donner deux tours moi et puis je je vais mettre tout ça au frigo voilà comme tout à l'heure même même chose on enlève on enlève le plus de farine possible par contre ça c'est important et là une nouvelle fois je rajoute du sucre alors c'est simple je vais vous le dire mais je vais le marquer sur la vidéo également j'ai mis 90 grammes de sucre dans ma pâte et il reste 100 grammes à mettre après si vous voulez en mettre un petit peu moins pour que ce soit plus facile vous pouvez mais le le gâteau le pune à main c'est ça c'est beaucoup de beurre beaucoup de sucre c'est un petit peu le but et là on vient recouvrir tout ça je donne mon petit tour j'oublie pas de donner un petit coup de farine parce que ça va commencer à coller un petit peu et là je vais juste donner le début et puis je vais remettre tout ça au frigo il ne nous restera plus un tour à donner et le final pour l'allonger mais vous allez voir j'ai aussi une petite astuce pour l'allonger donc moi je remets tout ça au frigo évidemment pour éviter sa croûte on met un papier film dessus et puis je vais laisser une petite demi-heure et je vais pouvoir le reprendre pour le retravailler j'ai ressorti ma pâte je vais donner le troisième et dernier tour et après il ne nous restera plus qu'à allonger tout ça et à donner la forme alors je pense que je vais vous en faire un classique et puis après pour vous montrer comment ça doit être un kwinaman et puis évidemment la recette là c'est pour faire des petits vous allez voir j'ai une j'ai une façon de faire également vous voyez je vais garder également un petit peu de sucre pour saupoudrer pour mettre dessus il n'en reste quasiment plus on a quasiment commis et là c'est vraiment bien déjà je peux vous garantir que d'arriver à cette étape quand on n'a pas l'habitude c'est c'est pas gagné donc si vous le faites et que vous réussissez pas du premier coup ne vous dit pas là là je suis nul j'arrive à rien rassurez vous c'est normal moi pour trouver la bonne façon de faire le comment dire les les bons dosages il m'a fallu du temps donc du coup vous avez déjà les bons dosages vous pensez bien que les professionnels ils ont leurs recettes ils la gardent pour eux et ils ont bien raison ils ont leur petite technique et et puis il montre pas tout donc si jamais il ya un professionnel qui regarde cette vidéo un professionnel du kwinaman j'entends et qui considère que c'est pas totalement comme ça qu'on fait un kwinaman je suis d'accord mais c'est j'insiste la façon la plus la plus facile quand on fait à la maison donc là je vais essayer de l'allonger le plus possible mais je vais couper ma pâte en deux pour ce soit plus facile comme ça je pourrais faire le grand le kwinaman classique et puis je vais pouvoir faire les petits vous voyez simplement ça va être aussi plus facile pour pour l'allonger je coupe ma pâte en deux et voyez je vais vous montrer là on voit bien les différents je sais pas si on voit bien on voit bien les différentes couches avec le beurre la pâte le sucre le sucre a tendance à couler un petit peu donc du coup on voit bien la différence donc ça c'est pour c'est pour faire le grand je vais le mettre au frigo et je vais commencer à allonger pour les plus petits en fait pour les plus petits je vais simplement l'allonger je vais le rouler vous allez voir et puis je découperai les petits bouts et normalement ça devrait être super bon voilà alors c'est parti pour l'allongement il faut que ce soit relativement épais un 3 4 mm rappelez vous que je vais le rouler donc du coup il faut quand même que il faut pas non plus ce soit trop trop grossier voilà alors j'essayais de faire un carré de 30 cm sur 30 à peu près 1 vous voyez l'épaisseur c'est un petit peu comme si vous faisiez des croissants si vous en avez déjà fait il ya deux trois millimètres c'est bien quand on les fait comme je vais comme je vais les faire alors là évidemment là je m'en vais complètement de la façon traditionnelle de faire le koonaman je vais vous montrer tout à l'heure comment comment ça se fait un koonaman c'est beaucoup plus simple mais là pour la présentation c'est plus joli voyez simplement je viens le rouleau le rouler je viens faire un rouleau mais je viens le rouler sur lui même j'essaye d'enlever le plus de farine possible si vous avez une petite brosse une petite brosse de cuisine vous enlevez la la farine vous conseille de faire si vous voulez faire que des petits de les faire de cette manière vous le faites en deux fois ce sera plus facile et puis là il ne nous reste plus qu'à découper des petits morceaux et à les mettre dans les boules bien alors il ne nous reste plus qu'à découper j'aimerais mon moule en moi je sais c'est le moule que j'utilise quand j'ai fait pour moi évidemment là pour la recette je vais prendre un petit moule qui se démoule plus facilement vous avez vu que j'ai beurré que j'ai mis du sucre oui encore du beurre et du sucre c'est le koonaman c'est pas une recette light alors le moule que j'utilise moi ils font six centimètres de diamètre et justement je vais découper mes petites rondelles environ à 3 cm environ on n'est pas à quelques millimètres près et puis vous voyez hop je prends mon moule ici on voit bien et je viens les poser au milieu dans parfois les sur certaines recettes vous allez voir ils les mettent directement au four moi il ya de la levure donc si on met de la levure c'est qu'il faut laisser la pâte levée donc moi j'aime bien les laisser lever au moins une heure je les laisse à température ambiante et je les laisse gonfler je trouve qu'ils sont meilleurs ils sont un petit peu plus aéré et c'est meilleur donc là c'est parti je vais juste faire le petit vous voyez alors là sur le coup je vais le poser sur une plaque vous voyez je viens juste le mettre comme ça une fois que l'on a que l'eau que l'on a terminé on reprend un petit peu le sucre et on vient en parsemé dessus juste histoire que ça caramélise évidemment on fait pareil avec les autres voilà et vous avez vu on a utilisé tout le sucre c'est vraiment pratique et c'est parti vous avez compris le principe rien de compliqué vous avez vu comme c'est joli ça va être bien feuilleté il n'y a pas d'excuses 1 si moi j'y arrive vous vous devez y arriver aussi ça va être beau ça va être bon voilà on jouait pas tous les faire la voyez je vais en avoir 9 jours d'avoir 10 il faut compter si vous voulez faire que des petits comme ça avec les dimensions que je vous ai donné ça va vous en donner une vingtaine mais sachez que quand vous en avez mangé un avec une petite glace à la vanille tiens par exemple ça suffit ne pensez pas qu'il en faut deux par invité un c'est déjà très bien pour ceux qui voudraient faire un queen a man classique j'ai repris le morceau de pâte qui restait et je vais juste l'allonger de façon à pouvoir découper un cercle alors mon cercle à moi il fait je vais vous donner les dimensions comme ça c'est plus facile 16 cm de diamètre sur la hauteur on s'emboque un petit peu mais je vous le donne quand même sur 4 cm de hauteur voilà c'est pratique d'avoir un petit mètre et là je vais faire quelque chose d'un petit peu plus épais voyez je viens juste voilà là c'est super il me restera des petits morceaux mais vous n'achetez pas je vais les faire pousser et ce sera tout aussi bon et là simplement je vais venir découper hop voilà alors comme tout à l'heure j'ai peur et j'ai j'ai peur et j'ai sucré mon moule est simplement je vais reprendre une plaque et je vais venir déposer mon queen a man je vais essayer de faire en sorte qu'il soit de la même hauteur partout donc je lui redonne un petit peu ses formes sans trop appuyer non plus parce que sinon on casserait le feuilletage et c'est pas ce que l'on veut et là dans le même esprit que tout à l'heure pour pour les petits on va laisser pousser je vais laisser pousser facilement une heure une heure et demie je veux que c'est un double de volume avant de mettre à la cuisson et vous allez voir même à la cuisson ça va encore prendre et moi je trouve que c'est meilleur quand c'est plus plus aéré vous voyez les petits je les mette au tour comme ça ils tueront en même temps et je peux vous garantir que ça on appelle ça des rognures dans le métier mais c'est très très bon également rien ne se perd voilà vous avez les deux façons de faire le kunama alors évidemment cette manière là elle est plus facile mais vous allez voir les petits enroulés c'est plus joli à la présentation donc évidemment on met un papier pas un papier film plutôt un torchon pour éviter ça que ça croûte et puis et puis on laisse pousser la température ambiante je vous dis une heure une heure et demie après tout dépend de la température qui fait plus il va faire chaud et plus la levure va monter vite ce qui est assez logique et si vous faites ça en hiver par exemple alors si vous le faites en hiver ce sera plus facile parce que du coup le le beurre qui est à l'intérieur de la pâte va fondre moins vite et de cette manière vous allez pouvoir travailler votre pâte plus facilement dans un endroit où il fait pas trop chaud évidemment là on est en été donc voyez ça se fait même en été par contre le temps de pousse lui il est un petit peu plus lent en hiver il faudra à peu près deux heures deux heures et demi pour que ça pousse à température ambiante là on était au bout d'une heure une heure et demie normalement c'est bon à mettre au four cela fait environ deux heures que mes petits kwinaman pousse ils ont à peu près doublé de volume là c'est parfait parce qu'ils vont encore prendre un petit peu de volume pendant la cuisson ils vont s'élargir ils vont monter un petit peu donc c'est vraiment très bien la cuisson vous devez préchauffer votre four à 200 degrés il faut que celui ci soit bien chaud la petite astuce est de mettre une petite coupelle avec de l'eau à côté de façon s'il ya un petit peu d'humidité ça va permettre ça va permettre à votre pâte de mieux lever vous allez voir ça c'est la petite astuce du jour et le temps de cuisson partez sur 30 minutes il faut à peu près 40 minutes mais c'est souvent pour des plus gros donc on part sur 30 minutes on regarde comment c'est il faut qu'il soit bien doré bien croustillant un peu caramélisé mais pas trop non plus et si au bout de 30 minutes vous considérez que ça manque encore un petit peu on peut aller sans problème jusqu'à 40 minutes je vais finir la vidéo en présentant que les petits vous voyez ils sont bien dorés juste pour précision la durée de cuisson pour ma part a été de 35 minutes et là ils sont de la taille qu'il faut bien doré j'en ai découpé un voyez et on voit bien les différentes touches j'ai fait en sorte de les défaire un petit peu pour voir pour bien faire apparaître les couches de feuilletage et puis les différentes couches de beurre et de sucre je peux vous garantir que c'est très très bon je le dis vraiment souvent mais là toute façon avec du beurre du sucre et de la pâte ça peut être que bon c'est même si vous voulez louper ça sera bon quand même donc je voulais vous montrer surtout le gros le traditionnel en fait le kwin amang traditionnel vous voyez là on a on a une partie un petit peu plus feuilletée avec des petites avec des petites trignures et puis sur le dessus ça gonfle un petit peu plus et vous voyez j'ai rajouté d'ailleurs là aussi quoi trois quatre minutes avant la fin de cuisson un tout petit peu de sucre en poudre de façon déjà ça leur donne un petit peu de couleur et puis ça va apporter un petit croustillant supplémentaire si ça suffit si on avait pas déjà assez mais je trouve que c'est joli voilà c'est ma petite touche personnelle voilà ces touches que je voulais vous montrer on va donc finir la vidéo maintenant la vidéo va donc que se terminer sur cette jolie image j'espère que cette nouvelle recette vous plaira moi j'ai pris comme toujours beaucoup plaisir à la réaliser vous avez ou vous allez voir apparaître les liens qui vont vous permettre d'aller sur twitter facebook instagram je vous explique pas vous avez l'habitude maintenant après également les liens qui vont vous permettre d'aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouvez l'ensemble de mes recettes le lien qui va vous permettre de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait et puis je vous donne deux autres recettes tout aussi simple à faire que celle ci peut-être décroissant pourquoi pas il n'est pas en chocolat enfin ce sera suivant mon humeur à bientôt sur comment fait-on vous pouvez maintenant vous abonner à la chaîne youtube en cliquant ici n'oubliez pas la petite cloche pour les notifications pour recevoir toutes mes vidéos vous pouvez aller sur mon site www.commentfaiton.com vous retrouverez l'ensemble de mes recettes c'est ici et je vous donne deux autres recettes soit qui correspondent à la recette que je viens de vous donner soit qui est utile pour la recette que je viens de vous donner à bientôt sur comment fait